Je me tourne vers vous, vous êtes le directeur de Utopie, c'est un ESAT qui fait partie du réseau ADAPEI 35, c'est ça ? Produit en Utopie, c'est la marque qu'ont choisi en 2019 nos agents pour représenter les ESAT de l'ADAPEI 35. Vous êtes installé à Viasiva, à quel endroit exactement ? Alors plutôt au nord, dans une zone qui est, j'espère qu'on aura bientôt des voisins, parce que là on a un petit peu entouré de fric. Il y a combien de salariés ? Alors les ESAT, c'est 300 personnes qui travaillent sur le site, c'est 250 agents pour 204 équivalents en plein. On voit la construction, en accéléré évidemment. Encadré par une cinquantaine de professionnels. Quelles sont les natures des handicaps des gens qui travaillent avec vous ? Tout type de handicap, déficience, autisme, voilà. En revanche, je vous proposez une palette aussi d'activités et de services aux entreprises, aux collectivités, quelle que soit d'ailleurs la taille des entreprises et des collectivités. On a une activité qui est ouverte aux particuliers, c'est une repasserie. On est spécialiste de la chemise. Et puis sinon, on travaille effectivement beaucoup avec les collectivités et les entreprises. Sur deux grands pôles, on a un pôle service, on a une blanchisserie, on fait du nettoyage de bureaux, on fait de l'entretien des espaces verts. Et puis côté production, on a une menuiserie pour les riverains de Via Silva, on fait du mobilier d'extérieur. Donc on aménage notamment des zones publiques. Tout le mobilier public en bois notamment qu'on trouve à Via Silva sort des ateliers du top-piece. C'est nous, il y a normalement notre petite marque dessus. Et puis on a un certain nombre d'ateliers de sous-traitance, de conditionnement, mailing, affranchissement, façonnage. Voilà, des activités plus ou moins manuelles, mais aussi avec des agents qui sont relativement autonomes et qui développent leurs compétences assez loin. Je suppose que les agents doivent avoir une certaine fierté de voir leur mobilier sur l'espace public. Évidemment, bien sûr. Les perspectives pour les prochains mois chez l'Ethiopie, c'est quoi ? Les perspectives, écoutez, moi j'arrive sur l'établissement. Je suis là depuis une petite année, donc c'est se stabiliser, mais c'est vraiment s'ancrer dans le quartier. Je suis ravi de voir qu'effectivement, Activesque, en tout cas qu'un club d'entreprise va pouvoir naître sur Via Silva, c'est vraiment s'ancrer sur le quartier, s'ouvrir sur le quartier. On est un milieu plutôt fermé. Et quand on s'est rencontrés avec M. Pelletier, l'idée c'était de dire aussi, on fait venir ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Donc on est aussi ouvert, on a un certain nombre de salles plus ou moins grandes où on est ouvert, des réunions, des saliers d'administration. Vous ouvrez sur votre environnement. S'ouvrir avant d'aller vers le milieu ordinaire. Il ne faut pas hésiter à aller vous voir. Je pense que vous l'avez vu sur le petit film, on a un très bel outil et on a des compétences qui permettent de satisfaire des clients, à la fois en qualité, en délai, on est ouvert. C'est parfait. Merci beaucoup David pour cet éclairage. Pascal, vous vouliez rajouter un bruit, il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont on parle souvent, parfois, dans ses voeux. C'est le forum d'emploi. On a parlé formation ce soir, on a parlé emploi, parce que dans un contexte économique compliqué pour certains, mais dynamique pour d'autres, on est toujours à la recherche de compétences. Et à Cesson-Sévigné, on a un forum de l'emploi, ça doit être la 7e édition, je crois cette année, qui se tient le 15 mai prochain et qui permet aux entreprises de rencontrer les demandeurs d'emploi. Et cette année, nous l'ouvrons particulièrement aux jeunes avec un aspect particulier sur la formation. On espère avoir beaucoup de collégiens lycéens. Vous savez, quand on est collégiens lycéens, 14-15 ans, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? On ne sait pas maintenant. Donc c'est aussi l'opportunité pour eux de venir découvrir des métiers, des filiales, etc. Je suis sûr que les gars, à 14-15 ans, ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Il faut lui demander. Je voulais être retoucheuse. Ah oui. C'est de l'art aussi. Et puis, la nouveauté, ce salon, j'en parle parce que c'est nouveau cette année, on avait souvent des réflexions du style, c'est bien, nous, on cherche du monde, on est artisan, on est commerçant, on est PME, mais on ne peut pas passer une journée dans un salon de 9h à 17h. Alors cette année, on a fait évoluer un petit peu la formule en mettant en place des mini-stands de 2h. Ça permet à un artisan, un commerçant qui cherche, qui veut voir du monde, qui veut voir des candidats, qui veut voir des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, de prendre un stand pendant 2h et de faire ce qu'il s'appelle un job dating. Voilà. Très bonne initiative. 15 mai, c'est son sémilier, ça le Paul Jansson. Très bonne initiative. Merci, merci à tous. Je vous laissez regarder la salle. C'est génial. Bravo.